Ce serait de la dentelle. La ville d'Alençon est au patrimoine immatériel de l'UNESCO, donc la dentelle est un patrimoine ancien mais aussi moderne et donc ce serait assurément la dentelle. Ce serait la dentelle bien sûr, c'est notre spécialité de l'UNESCO, patrimoine mondial. Une dentelle, le point d'Alençon, la reine des dentelles. Ce serait le diamant puisqu'on a aussi le diamant d'Alençon, donc je choisirais le diamant. Un diamant c'est oublié mais on peut faire beaucoup de choses à Alençon. Le diamant, le diamant noir. Alors je prendrais Charles Baudelaire qui a édité Les fleurs du mal à Alençon, donc c'est un poète aussi connu et qui est aussi très apprécié. Ça fait de balle avoine comme il est né à Alençon. Voilà, donnez de balle avoine. Jean Montelet parce qu'il a créé l'usine Moulin-Légumes de Nimoulinex qui a marqué plusieurs générations et qui a marqué l'économie du bassin à Alençonner. Ce serait le basket. En ce moment, l'équipe féminine est en Nationale Une et Porto, les couleurs de la ville. Le basket, parce que c'est pour l'instant le sport phare de la communauté urbaine. Actuellement, c'est le basket puisque nous sommes en Nationale Une, basket féminin. Voilà, donc c'est un très beau sport qui marque effectivement la ville d'Alençon actuellement. Générique